Qu'est-ce que tu es en homme ? J'ai en homme, c'est une nouvelle aventure, c'est, c'est, alors je dirais presque, c'est même pas un délire, c'est oser autre chose, dans la continuité du premier album, le premier album c'était, c'était un peu ma thérapie, ça s'appelait Misez ta dame, là j'ai dans mon intimité, accompagné d'amis de longue date qui sont, alors c'était des musiciens, c'était des collaborateurs qui sont devenus des amis, Et « Tien en homme » c'est un peu, comme son nom l'indique, un centraire dans « Tien en homme » pour Pessa Agadi, Saïka Ressenti, dans toute profondeur, toute faiblesse lit, dans ses imperfections, dans ses petites victoires, dans sa joie de vivre, dans ses craintes et tout le reste, et particulièrement pour cet album, j'ai voulu rajouter mon prénom, qui s'appelle Solo, parce que à l'époque je l'utilisais plutôt, parce que je viens d'école de la Soul, de l'R&B, donc j'ai voulu l'ajouter, pour entrer dans cette intimité, et j'ai travaillé sur ce projet-là aussi avec mes comparses, Steve Boudin, qui était à la direction musicale, à la composition, qui me suit sur la plupart de mes livres, même ceux où des fois je devrais réfléchir, ils m'ont dit « non, mon cas allait, mon cas va il boit ». Valérie Stéphanie Victoire, bassiste, multi-instrumentiste, qui joue à la guitare, qui joue à la trompette, d'ailleurs c'est un morceau, il joue à la trompette, au violon, à la basse, il joue aussi à la guitare, il fait les pianos. Charles-André Duranti, trompette, et c'est juste génial d'avoir un trompettiste, je ne me suis jamais imaginé un jour, que je voulais jouer avec un band, avec un trompettiste, c'est le panard. Et José Zébina, la batterie, alors José Zébina, on ne le présente plus, mais il faut quand même le présenter, c'est l'un des plus grands musiciens de la barbe cynique, il fait partie de ceux qui m'ont mené vers quelque chose où je n'avais plus peur, je n'avais vraiment plus peur, et « Tchernombe » c'est ça, « Tchernombe » c'est cette rencontre, et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont participé dessus, et c'est « Tchernombe » c'est « Tchernombe » et c'est « Tchernombe » en même temps. Alors parle-nous de la fête de la musique, c'est quoi pour toi ? Alors la fête de la musique, c'est particulier, avec Steve, des fois on blague en disant « La fête de la musique, c'est comme la journée du travail, on ne devrait pas travailler, plutôt regarder les autres, mais en même temps, nous faisons partie des autres, et c'est un moment où tu voyages pas mal, où tout le monde est touché par la musique. Moi je me suis trouvé dans différents pays, au Canada, où tu entends la musique comme ton ombre en fait, tu te promènes, tu entends quelque chose, il y a un DJ qui passe du son, t'as un musicien qui est en solo, tu as des duos, en fait ça devient un espace de création qui englobe le monde entier, et c'est quelque chose qui fait rêver, vraiment. J'aime beaucoup la fête de la musique. Tu as un souvenir de la fête de la musique en particulier ? Mon plus beau souvenir, c'est avec moi-même, parce qu'effectivement, on a joué une fois, c'était très atypique, on a joué dans un restaurant qui s'appelait, j'oubliais le nom du restaurant, mais c'était tenu par une chanteuse qui s'appelle Imelda, en fait c'était pas prévu, elle m'a appelé, elle m'a dit écoute Doré, bon, faut nous faire un bagaille quoi, donc on s'est entendu, tous les mecs n'étaient pas disponibles, parce que je me rappelle avoir joué, en général on est cinq sur scène, là il me semble qu'on était à trois, quatre, et ce jour-là il a plu énormément, donc on a même peur pour le matériel, et ça a quand même donné quelque chose, parce qu'en fait, on était censé jouer à l'extérieur, et par rapport à la pluie, on a dû jouer à l'intérieur du restaurant qui était tout petit, et malgré tout ça a quand même donné un sacré goût, et j'ai beaucoup aimé cet instant, beau souvenir. Fête de la Musique 2020 ! Ah, Fête de la Musique 2020 ! Tropique Atrium ! Tropique Atrium, ça aussi c'est quelque chose, j'avoue, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on sort d'un, c'est-à-dire que pendant 55 jours on était enfermés chez nous, chacun dans son coin a essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, bon c'est vrai que moi ça m'a permis d'explorer des domaines que j'explorais de façon très superficielle, et la Fête de la Musique 2020, c'est quelque chose de génial, je pense que j'ai hâte d'y être en fait, parce que c'est totalement, c'est une découverte, parce qu'on sera pas, le genre de Fête de la Musique c'est que tu as tout le monde dans les rues, là je pense que ça sera différent, il y aura du monde, mais ça va être modéré, événement. Merci Kamad !